Musique Bonjour la réunion, bonjour le globe, bonjour le monde entier, comment il est ? Bienvenue dans On n'est pas sorti de l'auberge, où ça nous l'est aujourd'hui. Aujourd'hui nous l'est dans le port du port, aujourd'hui nous l'est au port. Et nous ça fait découvrir les autres le chocolat. Donc, émission, que sera un petit peu spéciale, vous allez voir, on aura des petits plans qui changent comme ça. Mais tout ça c'est pour votre bien, c'est pour découvrir le chocolat. Allez viens vite, viens vite, viens vite, parce qu'on n'aura plus après. Musique Bonjour Patrick, comment il est ? Bonjour, est-ce là où même ? Super, merci d'accueillir nous. Bienvenue à la chocolaterie du port, dans la ZAC 2000. Chocolaterie du port, marmaille. Donc là, comment ça fait à nous ? Là, je vais vous accueillir dans l'atelier de chocolaterie, vous allez voir comment on fabrique le chocolat. Tu sais, en fait, tu vois, avec très peu de phrases, c'est fou comme le gars il fait bof, il est tout devant la télé, là. Deuxièmement, une phrase, on va dans la chocolaterie. Et allons ? Allons-nous. Allons. Bon, il va falloir s'équiper. Comme on est dans des entreprises agroalimentaires, pour le respect de l'hygiène et de la qualité, il faut des protections. Toujours des protections. En fait, non, on est dans les loges, le conseiller va dire tout comment on sait, donc il faut que je m'habille. C'est ça. Allez, on y va, on va entrer dans l'atelier de production. Où est-ce qu'on va partir, tu dis ? Dans l'atelier de production. Parce qu'on attaque direct dans l'atelier de production comme ça. Directement, là, on va voir le chocolat. Oh là là, les enfants, allez, on y va. Allez. Alors, dis-moi justement. Ici, ça va être notre zone où on prépare les ingrédients qui vont venir dans les tablettes. Les ingrédients dans les tablettes. Parce qu'on a le chocolat, chocolat, donc cacao, etc. C'est ça. Mais, mais, on a des parfums que vous avez rajouté, c'est ça ? C'est ça. Ici, on a fait des tablettes avec plusieurs types de parfums. On a des tablettes simples, avec des parfums comme la vanille. On a aussi des tablettes avec du fourrage, avec de la pâte de fruits, par exemple. D'accord. Et là, aujourd'hui, on a de la pâte de fruits qu'on a préparé. D'accord. Ben écoute, et là, pour le coup, vous allez attendre de préparer à quoi ? Là, en ce moment, on prépare le fourrage pour la tablette Goyavie. Goyavie ? Allons-y voir ça. Hum, vraiment. Mais j'ai eu à ça. Il y a une odeur. Mais on dirait, mais pareil au Bélix, sauf que maintenant, on donne un chaudron de chocolat. Alors, là, on a du... Une préparation de fourrage Goyavie. D'accord. Donc là, on a préparé un fourrage Goyavie. Et ici, on a déjà un fourrage qui est prêt. D'accord. Mais là, il y a du chocolat là-dedans, là, non ? Il y a du chocolat. Hum, mais ça, il mange comme ça, ça, hein ? Ah oui. Hein ? Mais là, on peut douter celui-là, si... C'est ça, oui. Ça, c'est terrible. Les enfants, les jolis, parce qu'en fait, on voit le chocolat. Et on voit le Goyavie. Et il fond. Et voilà, on a l'impression que le gars met une bouche dedans, il fait comme ça. Mais je veux, on a l'impression que le gars fait ça. Alors, on... On veut goûter ? Oui. C'est pas moi qui demande de goûter, hein. Attention, hein. Voilà. Alors. Hop. Alors ? Une tuerie. C'est bon. Hum, c'est bon. Donc, Goyavie, 100% local, ça ? 100% local. D'accord. Au niveau du chocolat, est-ce que... Du chocolat même, hein, je ne te parle pas des fourrages ni des parfums. Est-ce que tu as du local aussi, pour le coup ? Je ne sais pas, dans le cacao, dans le sucre, dans... Non, c'est du chocolat qui vient de la métropole. D'accord. Voilà. Et donc, la particularité, c'est justement, par contre, voilà, tout ce qui est fourrage, fruits, tout ça... Fruits, tout vient d'ici. D'accord. Voilà. On va le présenter des... On va le présenter des producteurs de cacao. Parce que moi, je connais des producteurs de cacao. Dis-moi. Hum... Tu peux me donner un petit peu comment on fait tout ça, les ingrédients ? Bon, les ingrédients, on connaît notre Goyavie, mais à part ça... Euh... Il y a la similité où ça, là ? Ça remplace à moi, là, non ? Non, mais... En fait, au chocolat, il y avait les autres cases. C'est pas grave. Faut acheter. Faudra acheter. C'est quoi la prochaine étape ? Alors, la prochaine étape, c'est intégrer le fourrage dans la tablette. Et faire la tablette. Faire la tablette de chocolat. Voilà. Faire la tablette de chocolat. On y va ? Allez, mis suivants. C'est qui ce monsieur ? Alors, ce monsieur, il est le responsable adjoint de... dans la chocolaterie. D'accord. Et il est l'opérateur qui va faire les tablettes sur la machine. D'accord. Donc, la microac nous accose avec ce monsieur, là, madame. Voilà. Ben, écoute, monsieur, à tout de suite. Alors, donc, ici, on a un fourrage en préparation, mais dans la machine, on a un premier parfum qu'il va falloir terminer, d'abord. D'accord. Avant de verser ce deuxième parfum. Donc, le deuxième parfum, c'est Goyavie, le premier, c'est ? Le premier, c'est banane. Là, il y a des bananes dedans. On a apprisé que c'est le Goyavie qui a poussé le petit banane qui est resté dedans. Donc, il y a un mélange de Goyavie. Voilà. Ça doit être bon, quand même. Oh là là, il ne va pas rester mieux. Voilà, c'est des moules différents qu'on va laisser remplir. D'accord. Avec du chocolat, on va pouvoir se repérer à la sortie. Ok, 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 ok. Donc, voilà, là, au moins, on est sûrs qu'on va acheter un tablette de chocolat fourrage Goyavie, on va prendre une banane dedans. Voilà, on va prendre une banane dedans. Alors, c'est ici que commence nos fameuses coquilles. Voilà. Donc, voilà, donc là, on a les moules qui sont là. Là, le chocolat qui tombe dedans. Voilà. La dose précise. Précise, voilà. Tout ça va là-bas. Ensuite, il y a un renversement qui enlève le chocolat en trop. Et tu vas laisser la coquille à l'intérieur. Voilà. Tu vas refroidir ensuite. Voilà, ce chocolat qui n'est pas là, en fait, c'est le fourrage qui va venir. Voilà qui va venir. Donc, la coquille, ce sera ça une fois que c'est fabriqué. Donc, on peut même la décoller. Oh là là, d'accord. Parce que c'est refroidi aussitôt. D'accord. Donc, là, on a fait les coquilles. Ouais. Mais pour pouvoir faire les coquilles, il faut le chocolat en elle-même. C'est des drops. D'accord. Les drops sont ici. Ok. Alors, ça c'est du noir, ça peut être du lait, ça peut être du blanc. C'est à partir de ça qu'on va pouvoir faire notre tablette de chocolat. Et une fois que c'est fondu, on va les tempérer. C'est-à-dire descendre dans une tempéreuse à une température de 30 degrés pour pouvoir doser dans les moules. D'accord. Parce que si c'est chaud, on ne peut pas doser. D'accord. Donc, à 30 degrés, c'est à partir de là qu'on va pouvoir mouler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Maintenant, on va aller à la sortie pour aller démouler les tablettes. Allo ? Une fois qu'on a mis le forage, tout fermé, on va doubler le produit. La fin de la chaîne. La fin de la chaîne. Bon ben voilà, ici on arrive en fin de fabrication. Il y a toutes ces tablettes de chocolat là. Tout ça là. C'est un tas. Miam, miam. Il donne envie de manger. Au départ de la cookie, jusqu'à l'emballage final, on a trois heures de temps. Donc, ça veut dire que ça c'est du chocolat que je l'ai fait ce matin même ? Depuis ce matin. Ah, ça veut dire que le chocolat fait le matin, emballé dans le cours de la journée. Dans la journée même. Donc, une fois qu'on a fait le process de fabrication, les produits sont là, on va l'emballer et pré-calibrer. Alors, dis-moi où ça nous est là. Alors, comme on a fini de voir la production de tablettes, ici on va faire l'assemblage des boîtes de Noël. Dis-moi, il y a combien de variétés de chocolat là et combien de parfums là ? Alors, en type de bonbon, on a onze variétés. Noir et lait confondu. Est-ce que c'est la même chaîne de préparation ? Là, on a vu que les machines là-bas, que vous avez faisaient des tablettes séparées, etc. Est-ce que c'est les mêmes machines qui s'occupent de ces chocolats ? Alors, c'est exactement la même machine. En fait, ce qui change, c'est les moules. Voilà, c'est les moules. On a différents types de moules pour les tablettes, pour les bonbons, et du coup, c'est vraiment la même machine qui fait. D'accord. Donc, en tablettes de chocolat, vous avez pu arriver à combien par jour ? Alors, actuellement, on est environ à 600 kilos au jour, qui ont à peu près 6 000 tablettes. Par jour ? Par jour. Mais bah, dis donc. Aujourd'hui, on est là. Sur les types de bonbons comme ça, on est à 350 kilos au jour. Tout parfum confondu, toutes formes confondues. Toutes formes confondues. D'accord. Voilà, à peu près. Mais maintenant, une petite question. Depuis combien de temps que la chocolaterie tourne ici ? Alors, la chocolaterie existe depuis 1994, mais le nouveau bâtiment est là depuis 2015. D'accord. Voilà. Tout le monde travaille ici, elle aime chocolat. Tout le monde. Elle aime chocolat, elle aime chocolat, ou elle aime chocolat ? Tout le monde aime chocolat aussi. Tout le monde aime chocolat aussi. Et si elle aime chocolat, elle aime à votre main. Donc, pour résumer, des fruits et des produits locaux. Plusieurs variétés de chocolat. Tout à fait. Et de gommage et de gomme de fruits ou de pâte de fruits. Voilà, on a plusieurs types de pâte de fruits. Là, on n'a pas vu, on a les tablettes, ce qu'on appelle nous les tablettes de dégustation. Là, comme je vous dis tout à l'heure, on peut mettre du caramel et du sel de Saint-Lieu. Voilà. Et on a aussi les bonbons. D'accord. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à rajouter ? Alors, sur la société en elle-même, c'est une chocolaterie où les gens sont passionnés. Vraiment, les gens qui travaillent dans cette chocolaterie, ils aiment faire du chocolat. Ils sont vraiment passionnés. Aujourd'hui, on a du matériel qui est à la pointe de la technologie. C'est la seule ligne qu'il y a à La Réunion aujourd'hui. Et les opérateurs sont très performants là-dessus. D'accord. Écoute, Mami, dis au revoir. Bien content d'avoir fait visite à Massa, parce que Mami connaissait pas. Mais pourquoi est-ce que les téléspectateurs sont pareils ? Ah ben, ce fut un plaisir de faire découvrir une société de La Réunion qui produit avec des produits locaux. C'est très intéressant. Franchement, c'est bien pour La Réunion. Mais bien sûr que c'est bien pour La Réunion. C'est bien aussi pour tous ces producteurs de fruits. que voilà, au moins j'ai connu un qualité pays. Et que quand on mange un petit goya viande, on peut penser à la peine des palmistes. Voilà quoi. C'est ça. C'est tout, c'est tout. Et moi, de toute façon, rien qu'avec l'odeur, pour mesurer, m'envie. Ah. M'envie, m'envie, m'envie. Là, c'est pas de charisme. Il me dit, il me fait un rouge de chocolat. Nous retrouves. Merci beaucoup. Comme ça. Comme ça, son petit gant, tu vois. Merci beaucoup. Merci. Et puis, Médio, tout simplement, la prochaine fois. D'accord ? Et dis-moi, pour sentir donc, c'est droite, gauche, gauche, droite, escalier, descend et c'est fini. Là, ça va être à droite et après à gauche. Droite, gauche, gauche. Et après, c'est bon. Gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche. François, il retient. Gauche, droite, gauche. Non, droite. Non, non, non. Non, ça va. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est terminé. On n'est pas sortis de l'auberge pour aujourd'hui. Mais ne vous en faites pas. Enfin, je vais revenir. Promis, je remis reviens. Alors, Médio, tout simplement, au revoir. À la prochaine fois. Et n'oublie pas, c'est très important. On n'est pas du tout sortis de l'auberge. Moi, Médio, il est très simple. Médio, pourquoi ? Parce que quand on rentre dans l'auberge, à un moment donné, il y a un curry. Oui, d'accord avec moi. Et en fait, après, il y a un dessert et il y a un autre chocolat. Mais chocolat, marmaille. Chocolat fourré goyavier, fourré zananas. Pas bon petit chocolat ouin ouin là. Non, 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 non. Oui.